Oui, on va être un petit groupe intime à midi, c'est bien correct, ça n'en fait pas moins un beau groupe et un sujet qui va être quand même assez intéressant. Donc bonjour, bienvenue à notre après-cours en participation sociale. Je suis toujours avec mes deux collègues Richard Pinchot et Jean-Simon Gardner qui sont avec moi, qui m'accompagnent dans cette belle aventure cette année. On est déjà au dernier après-cours de cette année, donc merci, il y en a plusieurs qui sont là depuis le début, merci pour votre participation, ça a été fort agréable de remettre sur pied la communauté. On est allé vraiment dans un retour vers des sujets peut-être un peu plus larges pour aller chercher un peu le pouls de la participation sociale au Québec. L'année prochaine, on tend toujours à s'améliorer, donc on pourra aller vers des sujets peut-être même un peu plus pointus selon vos besoins pour l'an prochain. Donc aujourd'hui, notre sujet principal sera l'évaluation. Si je fais un bref retour sur le dernier après-cours, il y a des documents qui ont été déposés dans le document collaboratif que Jean-Simon a si bien remis dans le clavartage. On avait parlé de plan d'aide à l'apprentissage, des lignes directrices, donc tous les documents auxquels on avait fait référence sont toujours déposés dans la bibliothèque. Je vous invite à aller consulter, puis on la garnit au fur et à mesure que vous nous envoyez du matériel. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour notre sujet d'évaluation, j'ai reçu quand même beaucoup de matériel, ça fait que c'est très apprécié. Ça fait une variété aussi, ça nous donne des modèles de ce qui se fait un peu partout dans les CSS. Donc ça, c'est très intéressant, ça fait que je vous invite à continuer à m'envoyer par courriel ou à envoyer par Richard. Je pense que ce n'est pas clair la dernière fois, mais le message finit par se rendre. En fait, on finit par le déposer le matériel là-dessus. Avant d'aborder notre sujet du jour, j'aime toujours faire un peu des rappels de ce qui se passe un peu partout dans la province des choses intéressantes qui pourraient vous interpeller. Il y a un nouveau podcast qui est sorti, le PodGA, qui est sur l'engagement. Je vous invite, j'avais fait la promotion du premier, je vais faire la promotion du deuxième qui est excellent aussi. Je vous invite à aller écouter ça, vraiment intéressant. Richard est là, moi aussi, donc ça s'écoute bien, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est cette nouvelle façon de faire-là. Donc on l'avait mis en référence déjà dans nos documents, donc je vous invite à aller écouter ça. Il y a aussi les services éducatifs complémentaires qui offrent cette année de belles formations quand même. Il y en avait une ce matin sur la dépendance numérique. Donc sujet extrêmement intéressant, je n'ai malheureusement pas pu moi y assister ce matin, mais vous savez que ces formations-là, j'espère, en tout cas qu'elles ont été enregistrées, oui. Donc après ça, le montage est fait et quelques semaines après, on peut avoir accès à ces formations-là. Il y en a une aussi, même deux, sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc ça peut être, il y en a une aussi sur la gestion du stress, un peu plus sur la santé mentale aussi, plus tôt dans l'année. De belles formations, des personnes qui peuvent amener des références très intéressantes. Si ça peut, comme sujet, vous interpeller, vous intéresser, vous pouvez en fait aller les revisionner. Aussi, les personnes qui sont dans les services éducatifs complémentaires font partie de l'équipe SHOT, donc peuvent se promener aussi d'un centre d'éducation des adultes à un autre, donc pour faire des formations plus précises, peut-être plus personnalisées en lien avec ces thématiques-là dans vos centres. Donc, vous pourrez communiquer si vous êtes intéressé avec les services éducatifs complémentaires pour des offres plus particulières, plus précises à votre milieu. J'aimerais aussi souligner, bien là, je n'ai parlé un petit peu tantôt avant que l'après-cours commence. C'est certain que faisant partie, moi, de l'Estrie, on est associé avec la Montérégie. Il y a une journée qui s'organise la semaine prochaine, le 20 mai, où on va aller faire une journée sur l'intégration sociale, la participation sociale. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quand même un bon bassin en Estrie-Montérégie, au canton aussi, pour aller chercher les préoccupations sur le terrain, en participation sociale, sur divers sujets, en fait, un peu des sujets qu'on a traités ici dans les après-cours, mais qu'on va pouvoir peaufiner pour les prochaines années. Donc, il y a des formations qui vont pouvoir être offertes, mais souvent, c'est des formations qui sont quand même ouvertes. La journée Montérégienne, parfois, qui a plus d'ouverture ou d'autres façons. Donc, je vous tiens au courant, même si ce n'est pas toujours dans votre région, que ces retombées-là vont revenir dans l'après-cours, parce qu'il va y avoir communication, là aussi, entre les deux instances, pour pouvoir remettre ça sur le terrain. Je voulais aussi souligner, là, je n'y ai pas dit, mais Mathieu, j'y ai là, en plus, il y a un après-cours à la communauté anglophone que j'ai assisté sur un cours de sexualité, ma foi, que c'était intéressant. Donc, Mathieu, je ne sais pas si je te prends au dépourvu, si tu veux nous en parler un petit deux, trois minutes, je ne te l'avais même pas demandé, mais c'était vraiment du matériel, là, ça accroche. Oui, bien sûr. Merci, Stéphanie. Alors, on a développé un après-cours juste pour le sujet de sexualité. C'est bien connecté avec les programmations du ministère. Alors, cette année, j'ai travaillé avec trois enseignants. Et aussi, on a un partenariat avec quelqu'un qui complète son doctorat à l'Université de Toronto. Puis, elle va spécialiser sur comment enseigner des adultes ayant des besoins particuliers, plus spécifiquement une déficience intellectuelle, comment les guider en naviguer la vie à leur casse sexualité. Alors, on a collaboré avec elle pour développer la programmation pour nos élèves en intégration sociale, spécifiquement. Alors, tout ce qu'on développe, le thème qu'on a vraiment, qui est vraiment impliqué, puis souligne tout ce qu'on fait, c'est le consentement. Alors, ça, c'est, alors, on a comme rien imaginé le programme avec cette notion pour guider tous les exercices. Alors, notre prochaine étape, alors, le premier après-cours, c'était plus comme une présentation de notre projet, des situations d'apprentissage, des outils que les enseignants pourraient utiliser tout de suite. Et notre prochain après-cours, que ça va être probablement le 3 juin, ça va être plus comme une conversation, puis des questions. Alors, notre partenaire à l'Université de Toronto, elle va être présente pour prendre des questions, pour comme un bon 20 minutes, des questions, des situations qu'on a expériencées, ou peut-être qu'on n'avait pas comme la bonne approche ou la bonne réponse. Alors, ça va être notre opportunité de demander à un expert son avis pour naviguer des situations d'eux-mêmes. Et on va aussi avoir des breakouts, parce que les enseignants, comme le message que nous, on avait reçu pour notre feedback, c'était qu'ils veulent parler, ils veulent discuter, et ils veulent essayer de résoudre des problèmes, des situations ensemble, alors comme une méthode plus collaborative. Alors, ça va être comme 20-30 minutes des questions avec un expert, une autre 20-30 minutes dans les breakouts, où ils vont discuter des situations ensemble. Et pour notre premier après-cours, on avait plus de 50 enseignants qui étaient présents. Alors, pour nous, ça indique que c'est vraiment un sujet qui est intéressant, et il y a vraiment un besoin d'avoir des outils, des ressources, et de l'accès à des autres enseignants, puis des experts dans ce champ. Alors, je vous invite tous aux prochaines après-cours, c'est sûr que je vais les partager, quand on a la date, puis le format, mais j'imagine, c'est probable que ça va être le 3 juin à 3 heures. Alors, c'est tout en anglais, mais on peut prendre toujours des questions en français. Plusieurs de nos enseignants sont bilingues, alors même dans les breakouts, ça va être accessible à tout le monde. Alors, c'est ça, Stéphanie. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, comme à cause que vous avez assisté. Ce que j'ai ajouté, c'est merci beaucoup, puis c'est inspirant. Donc, moi, pour l'année prochaine, c'est ce que je suggère. Vous allez voir, je vais vous laisser un sondage à la fin de l'après-cours aujourd'hui, justement, peut-être pour aller développer des sujets comme ça, de cours en particulier, parce que, bon, si, Mathieu, vous avez développé en lien avec la sexualité, c'est sûr qu'ailleurs dans le Québec, vous êtes peut-être spécialisé dans un champ d'habileté, vous avez une formule comme ça qui est intéressante, qui pourrait être partagée dans certains champs d'habileté. Bien, je trouve que c'est vraiment inspirant puis une belle piste à exploiter pour l'an prochain et pour le partage dans les communautés. Donc, merci, ça a été vraiment un beau moment. Jean-Simon, tu avais la main levée. Oui, en fait, il y a eu la QFGA aussi dernièrement qu'on pourrait rajouter là-dedans, et il y aura des enregistrements qui seront disponibles bientôt. Je viens de regarder la réponse avec Richard en privé. Donc, il dit que ça va être disponible bientôt, qu'ils sont prêts, qu'est-ce que le moyen de les diffuser? Il y a eu quand même quelques ateliers intéressants au niveau de l'intégration sociale qui ont été là. Donc, si jamais vous n'avez pas pu participer, j'imagine que les membres ou je ne sais pas trop de quelle façon ce sera disponible, je pense que ça reste à déterminer, mais ça va vous permettre de voir ces ateliers-là aussi. Oui, puis n'hésitez pas, ça fait partie aussi de l'esprit de la communauté. S'il y a des choses, j'essaie d'attraper au passage un peu ce qui se passe un peu partout, mais si vous avez des annonces, des événements à faire, c'est le bon moment, le bon lieu aussi pour soit me l'envoyer ou même lever la main puis partager avec le reste de la communauté sans problème. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vais y aller avec notre sujet du jour qui est l'évaluation, qui est quand même un sujet très intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est certain qu'avec le temps qu'on a sur l'heure du dîner, on ne peut pas aller en profondeur dans ce sujet-là. Par contre, comme je disais, j'ai reçu assez de matériel pour faire un survol, peut-être, des grandes lignes de l'évaluation en participation sociale, des modèles aussi qui m'ont été envoyés sur différentes façons de fonctionner que je veux vous partager aujourd'hui et un partage d'Alexandra et de Noémie qui veulent nous présenter un outil fort intéressant qui peut vous inspirer aussi. Donc, de ce pas, j'y vais avec l'évaluation. Puis, j'ai envie de vous demander, soit me répondre par le clavardage ou ça peut être aussi à micro ouvert, si je vous dis l'évaluation en participation sociale, quels sont les mots qui vous viennent en tête automatiquement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est l'évaluation, auto-évaluation qu'on m'écrit dans le clavardage? Bien, en fait, une première chose qui me vient à l'esprit, peut-être, c'est que l'évaluation en intégration sociale, parce qu'on n'est pas encore dans le programme de participation sociale, elle n'est pas évitante. Puis, la culture d'évaluation est très différente d'une école à l'autre, d'un centre d'éducation des adultes à l'autre. On n'a pas de domaine d'évaluation prescrit non plus. Donc, on est depuis longtemps dans une situation où on improvise. Donc, ce qui me viendrait comme commentaire premier, c'est l'improvisation. Puis, je félicite d'ailleurs toutes les équipes, parce que tout le monde se débrouille sans nécessairement avoir de guide. les équipes d'enseignants aussi essaient d'être innovées, dans le fond. Puis, c'est difficile parfois de savoir qu'est-ce qu'on entend par réussite en intégration sociale, dans le sens où, en quoi on peut parler de réussite quand on regarde les champs d'habileté puis les 60 objectifs qui sont accolés à chacun des champs d'habileté. Ce n'est pas simple. Ça, c'était mon petit éditorial, mais ce n'est pas mal ce qui me vient à l'esprit. Par contre, ce qui me vient tout de suite à l'esprit après, c'est justement le côté inventif, innovateur des différentes équipes qui ont réussi quand même à déterminer, à définir ce qu'on entend par réussite en intégration sociale, à aller même au-delà de la notion d'intégration sociale pour aller vers celle de participation sociale. Donc, nous, on s'est fait des outils d'évaluation avec des échelles critériées à partir, entre autres, de discussions qu'on a eues avec notre table d'hiver-parcours. C'est une table d'échange de DCP régionale. Et on s'est inter-influencé les uns et les autres, dans le fond, pour faire redescendre ça dans les équipes. Et voilà. Donc, c'est plus qu'un mot. Il y avait plusieurs mots, c'est correct. Je voulais mettre un peu le contexte de comment on se situe dans quelque chose qui est assez flou quand même. Mais malgré ça, ça ne nous empêche pas d'être capables de faire des évaluations. Je dirais qu'elles sont plus qualitatives que quantitatives. Je vois des oui. Oui, je vois beaucoup de chemin de tête. Dans le clavardage, on nous dit auto-évaluation, grille d'évaluation, encore auto-évaluation, vidéo, développement de compétences et de l'autonomie. Ça, on le voit beaucoup dans vos façons de venir faire vos grilles d'observation, vos grilles critérielles, en fait, pour évaluer sur l'autonomie. Puis oui, surprendre l'élève en réussite, donc, comme on dit. Puis oui, dans l'improvisation. Puis à la fois, je trouve que tes mots étaient bien quand même choisis, Christine. Oui, c'est sûr que notre culture d'évaluation, il y a peut-être un certain flou parce qu'on n'a pas de définition de domaine d'évaluation. Donc, notre culture d'évaluation n'est peut-être pas très précise. Par contre, dans le réseau, il se fait des choses et il se crée de belles choses. Donc, le but aujourd'hui, c'est de venir faire un peu ce que vous avez fait puis d'essayer de se faire des lignes directrices aussi avec ce qu'on peut faire dans les différents milieux aujourd'hui. Donc, les intentions aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de faire quand même un survol parce que malgré, avec le temps, on n'a peut-être pas le loisir d'aller en profondeur avec l'évaluation, mais de parler de cette culture d'évaluation-là, de lignes directrices, de plans de cours, d'outils de suivi, évaluation formative et sommative, là, quand même, qui sont présentes dans chacun de nos CSS. La culture d'évaluation, en fait, elle est particulière aussi en intégration sociale parce qu'on fait partie du processus dès le départ et dès qu'on rencontre l'adulte puis on en a parlé à travers les différents après-cours, dès qu'on accueille l'adulte où il y a une évaluation des besoins de la personne à faire, il y a déjà une forme d'évaluation qui se fait. On essaie de voir où se situe la personne qui est devant nous pour créer avec elle un projet d'intégration ou de participation sociale, en fait. De ce projet-là génère, donc, découle plusieurs cours qui sont divisés en 14 champs d'habileté où on va à travers ces champs-là créer des situations d'apprentissage, voir la progression des apprentissages, le transfert des apprentissages qui est très, très propre aux situations de vie qu'on parle beaucoup dans l'approche par compétence, même si notre programme n'est pas fait en ce sens-là. Nous sommes déjà dans une approche par compétence et par situation de vie de par ce qu'on fait comme thématique de cours aussi beaucoup. L'atteinte du projet puis l'évaluation se fait selon la personne aussi. Donc, selon le projet que la personne aussi s'est créé, son projet de participation, d'intégration sociale, il y a quelque chose de très, très personnel dans ce profil de formation-là qui peut être différent d'un adulte à l'autre, tout dépendamment du projet de la personne. Donc, ça, c'est une des particularités de notre culture d'évaluation. On sait aussi que dans nos champs d'habileté, bien, les champs sont quand même assez larges de contenu. Donc, on n'a pas de savoirs essentiels encore qui sont dans notre programme actuel. on jongle avec nos objectifs, en fait, qui sont là dans le programme depuis plusieurs années, objectifs généraux, terminaux. On voit, là, je vois dans les différents outils que vous nous avez fait parvenir que c'est à travers ça qu'on va chercher nos cibles, en fait, d'apprentissage. Aussi beaucoup par l'autonomie. Donc, ça aussi, c'est une autre façon où on peut venir revoir la progression des apprentissages chez les adultes en intégration sociale selon leur degré d'autonomie et leur progression à travers ça. Donc, il peut y avoir une progression de l'autonomie minimale à fonctionnel ou pas. On a des indicateurs d'habileté, là, aussi, puis on a également des pistes d'exploitation. C'est notre vocabulaire, en fait, actuellement pour se situer dans notre culture d'évaluation, dans notre programme. C'est certain que quand on regarde dans le nouveau programme, dans le programme Approche par compétence, on va retrouver d'autres types de vocabulaire. Par contre, on s'y approche quand même déjà dans ce qu'on fait dans le milieu, dans le concret. Comme je disais tout à l'heure, des situations de vie, c'est sûr et certain qu'on part déjà de situations de vie de nos adultes actuellement pour créer nos situations d'apprentissage. On va déjà venir améliorer les compétences. On est beaucoup dans le savoir-être, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le titre du programme l'a dit, intégration sociale. Donc, ces compétences-là, on y est directement. Même si on n'a pas encore le savoir essentiel peut être défini, on a des pistes d'exploitation, on a des choses dans le programme qui viennent nous définir aussi des pistes concrètes de vers où on peut s'en aller. C'est sûr que là, j'ai mis là, en fait, tout le vocabulaire du nouveau programme auquel, bien oui, on va, j'espère à tout le moins, se familiariser dans les prochaines années pour pouvoir avoir des critères d'évaluation peut-être un petit peu plus précis, des définitions de domaine, d'évaluation ou d'examen avec des exemples aussi qui vont pouvoir nous être fournis et nos fameuses grilles critérielles qui vont être peut-être plus uniformes. Par contre, j'ai envie de vous dire, dans tout le matériel que j'ai vu dans les dernières années puis que j'ai reçu quand même dans les dernières semaines, vos façons de vous faire, de vous créer des grilles critérielles se rapprochent énormément du nouveau programme. Donc, ce ne sera pas, là, une grande surprise quand ça va arriver. Votre mode de fonctionnement, c'est déjà créé de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites peut-être sans le savoir en lien avec un programme d'approche par compétence. Dans certains centres, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des lignes directrices qui se créent à travers les champs d'habileté. Parce que, comme on disait, un champ d'habileté, c'est quand même assez large. Donc, c'est des trucs qui ont été, en fait, développés dans certains centres. Je voulais commencer par vous montrer un premier exemple. Ici. C'est un exemple, celui-là ici, qui vient d'ailleurs de mon centre ici à Sherbrooke. Nous, notre direction, depuis plusieurs années, a mis sur place, en fait, des plans de cours. Ils ont évolué dans les différentes années. Ils se sont faits de plusieurs façons. Je vous en montre un exemple ici aujourd'hui. Donc, à chaque début d'année, chacun des enseignants, un peu au même titre qu'on avait au cégep ou à l'université, si on retourne là, dans chacun des cours qu'on donne, on fait un plan de cours pour s'aider à se faire une ligne directrice pour l'année. Donc, ça a déjà été, nous, par session ou un peu le même, un peu de septembre à décembre. C'était très court. Ça n'a pas marché tellement. Finalement, nos cours sont sur une année complète. On a vu aussi, dans les derniers après-cours, qu'il y en a qui sont sur deux ans aussi, qui vont échelonner, en fait, les apprentissages sur un deux ans pour en venir à arriver à atteindre les compétences. Ça peut être une façon de faire, en fait, pour venir se donner une ligne directrice avec, bien sûr, les cycles, donc les différents champs d'habileté avec les objectifs qu'on va aller rechercher aussi. Mais on va aller peut-être se créer des objectifs qui sont en lien avec ce qu'on veut montrer ici. Bon, je m'éveille, qui est un des cours dans un de nos profils du lundi matin où on a été chercher la psychomotricité avec une clientèle qui est davantage en santé mentale où on vient un peu mêler créativité et psychomotricité à la fois pour partir la semaine pour ces gens-là pour qui c'est très, très difficile de se créer une routine, de se lever le matin et de partir un lundi matin. Donc, c'est le mix qui a été fait. Donc, on vient se fixer des objectifs avec différents moyens qui vont venir. Il y a un partage de ces plans de cours-là, nous, chez nous, en équipe aussi. Donc, on peut s'échanger aussi en début d'année, ces moyens-là. Dès aussi, l'idée d'évaluation, qu'est-ce qui peut être fait dans ce cours-là? Qu'est-ce qui va être fait aussi? Qu'est-ce que je vais utiliser pour garder ça en tête pour tout au long, en fait, de l'année, venir choisir le moyen d'évaluation sommatif ou formatif qui va être le plus intéressant pour en arriver, en fait, à la toute fin, vers l'objectif qu'on veut. Donc, là, je ne vous montrerai pas tous les cours, mais ça, c'est un des canevas qu'on a en lien avec les lignes directrices, en fait, puis qui peut être un outil de travail dans l'évaluation. Vous avez envoyé, là, je les ai tous mis ici, puis je pense que ça vaut la peine. Puis s'il y en a qui m'ont envoyé du matériel, je ne sais plus, toutes, j'ai pris dans le document collaboratif, là, qui veulent commenter parce que je suis en train de montrer votre matériel. Allez-y. On m'a envoyé beaucoup de grilles, en fait, puis je vais vous les partager. Je vais quand même prendre le temps qu'on puisse les regarder. Toujours centrer sur l'autonomie, beaucoup. C'est souvent avec ça le critère qui a été fait avec les différents objectifs des habiletés. Donc, je vous montre ici, là, des modèles qui ont été faits. Ici, on a une grille d'observation sur un plateau de travail. Donc, on voit ici, puis ça, ça arrive beaucoup, beaucoup, puis ça me fait plaisir quand je le vois. Les thèmes du nouveau programme sont déjà utilisés avec les titres de cours. Donc, ça, ça me fait sourire. Je trouve ça très intéressant. Donc, c'est un thème avec la communauté, les activités productives. Donc, on vient dire quel était le type d'activité. Ici, on a des exemples, puis, bon, on a un système de gradation, en fait, comme dans les grilles critérielles, où on est venu décliner avec les lettres ABCD, là, si l'élève peut le faire facilement, capable de le faire avec un peu d'aide, de faire avec une aide soutenue ou ne peut pas le faire, ne peut le faire seul. Donc, avec les différents énoncés qui sont là, là, on peut venir catégoriser comme ça avec une section de commentaires. Donc, là, je suis vraiment dans les exemples que vous pouvez voir. Une autre grille d'observation aussi. Puis, tu sais, là, je ne sais pas parce qu'on nous a envoyé le matériel sans toujours tout nous expliquer. Est-ce que c'est utilisé, bon, tout au long de l'année, ce type de grille-là? Est-ce qu'elles sont remplies plusieurs fois? Est-ce que c'est la grille finale aussi qui est utilisée? Là, je n'ai pas toutes les informations. Par contre, je trouvais que c'était quand même assez intéressant et inspirant. Donc, là, ici, j'ai celle de Stéphanie Turmel qui nous a envoyé ici dans le cours de langage utilitaire. Encore le même fonctionnement, en fait, un peu semblable avec des lettres dans la gradation. Donc, atteint le seul des attentes fixées pour lui. Les atteint parfois fait les étapes seules. Ensuite, de ça, l'élève a besoin d'accompagnement. Puis, l'élève a de la difficulté même avec un accompagnement soutenu. Donc, on voit que l'autonomie aussi revient souvent dans la façon de créer les grilles. Ici, ce qui est intéressant dans la grille aussi qui nous est proposée, c'est qu'on voit que ça fait un portrait de classe un peu aussi. En lien en haut, on voit que c'est probablement les adultes qui sont en haut puis on voit nos besoins, en fait, pour créer peut-être les bonnes interventions ou savoir sur quoi on a à venir retravailler dans ce qu'on veut atteindre comme objectif ici, par exemple, par rapport à l'élève est capable de poser des questions en lien avec le sujet donné. Ça nous donne un aperçu sur ce qu'on a à retravailler en voyant cette évaluation formative. Je continue avec d'autres modèles. Il y a des choses très différentes aussi qui sont ressorties. Donc, je trouve intéressant de prendre le temps de vous les partager. ici, on a un cahier d'observation des sorties à l'extérieur. Donc, en lien avec la communauté et les relations sociales, encore, les thèmes qui sont utilisés. Donc, il y a une grille d'observation encore en lien avec le type d'autonomie et les différents objectifs qui sont là. On peut venir voir si l'élève a été capable de poser une question, démontrer son ouverture, d'être attentif. Et il y a aussi toute une section d'auto-évaluation. On en a parlé tout à l'heure quand je vous demandais sur l'évaluation ce que ça vous disait. Il y a aussi cette section-là qui est très, très intéressante avec l'intégration sociale, la participation sociale, d'aller chercher l'auto-évaluation de l'adulte. D'ailleurs, on en a un modèle aussi ici, quelqu'un d'autre qui nous avait amené peut-être plus avec un système aussi de couleurs. On sait qu'on a des non-lecteurs également. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose à voir. C'est certain aussi, on parlait de qualitatif tout à l'heure. Souvent, vu qu'on est dans du savoir-être, on va souvent du côté de la participation, de la façon que l'élève s'est investi dans l'activité aussi parce que n'ayant pas toujours de critères d'évaluation non plus si précis, c'est quelque chose qui nous donne quand même un indice dans la progression des apprentissages, de la façon d'être aussi de l'adulte à travers les différents objectifs qu'on a vus. Dans l'évaluation sommative, je n'ai pas eu nécessairement de modèles qui ont été là. Puis, c'est sûr que je ne peux pas faire défiler une tome de modèles. Je vais vous étourdir encore, puis je veux laisser de la place à nos invités pour qu'ils présentent leur outil. Les évaluations sommatives en intégration sociale, c'est juste un rappel qu'on peut les faire à l'écrit, à l'oral, en pratique. Ça, je pense que tout le monde le sait. On ne parle pas nécessairement de mesures d'adaptation puisqu'on a une clientèle qui serait toute en mesure d'adaptation. Des fois, on peut se permettre certaines mesures plus universelles d'accorder un certain temps supplémentaire à tout le monde. On ne va pas y aller de façon individuelle. Souvent, on va y aller avec le portrait de notre groupe. C'est peut-être juste de se rappeler ces choses-là. Comment peuvent être faites les évaluations sommatives? Il y a différentes façons pour venir en fait voir. On en a vu des grilles d'observation qui est probablement une des façons qui est la plus utilisée parce qu'on peut voir le comportemental. On y va d'observation. Mais on peut aussi penser qu'il peut y avoir différentes formes comme un portfolio qui peut être utilisé dans différents cours, des questionnaires, des tableaux à remplir, des questionnaires pour ceux qui sont lecteurs ou qui peuvent écrire. Dans le fond, c'est certain qu'ils peuvent être faits. S'ils ne peuvent pas le faire, c'est là où le lecteur est immersif ou on peut le faire à l'oral aussi. Ça peut être intéressant vu que ce n'est pas la lecture ou l'écriture qui est évaluée, sauf peut-être dans les langages utilitaires où il y a certaines choses qu'on veut venir valider en particulier. Des études de cas qui sont énormément utilisées aussi. des entrevues en individuel pour aller chercher en fait le contenu, le vécu en lien avec différentes habiletés. Des jeux de rôle pour être une façon de l'employer. Des simulations, l'exposé oral, l'observation de l'adulte en action. Donc, si on l'a vu avec la grille d'observation, c'est énormément utilisé. La présentation d'une production comme un journal de bord pourrait être en lien avec le portfolio, quelque chose ici qui pourrait être facilement utilisé. Puis ça, je n'ai pas pris ça dans les airs. C'est souvent, si vous allez dans les programmes d'ISP ou de VR, ceux qui sont peut-être un peu plus familiers, c'est souvent ce qu'on propose comme forme d'évaluation. Puis s'il y en a qui se posent beaucoup de questions en lien avec le nouveau programme, disons, mon Dieu, qu'est-ce que ça va ressembler la participation sociale, bien, je vous invite à aller feuilleter les programmes d'ISP et de VR pour vous mettre dans le bain parce que ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à nos cours d'intégration et de participation sociale. Il y a certains cours aussi de PER, des cours à options qui ressemblent beaucoup. Ça donne des idées aussi des fois de ce qu'on peut faire avec l'évaluation. On peut s'y inspirer. On a reçu aussi, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas formellement dans nos évaluations de bulletins qui ne s'en créent pas. Donc, il y a plusieurs centres puis ça arrive un peu partout. On le fait chez nous aussi. Il y a des bulletins qui se font avec un peu le même système de légendes en lien avec l'autonomie. Donc, avec les différentes thématiques, qu'est-ce qui a été fait comme activité, les observations, les forces, les éléments à travailler, les différents degrés de soutien qui ont été apportés à l'adulte. Donc, qui sont faits dans les différentes, ici, dans l'exemple, ici, dans les différentes thématiques. On voit même, quelqu'un nous a envoyé un message aux parents. Donc, ceux qui font affaire beaucoup avec les parents ou les familles d'accueil, bien, on voit qu'il y a des messages qui sont faits avec le portfolio, qu'est-ce qui a été fait dans chacune des activités, avec des commentaires, la signature aussi qui sont envoyées. différentes façons de fonctionner, tout dépendamment des centres. Dans les outils de suivi aussi, ça, c'est assez intéressant et c'est là que je vais vouloir laisser la parole à mes invités. Il y a des choses qui sont vraiment géniales qui sont faites pour suivre la progression. Donc, pour tout mettre ensemble ce que j'ai parlé précédemment, donc, de la ligne directrice que je veux me donner avec mes adultes, la progression des apprentissages, les formations, la sanction. Donc, comment je fais pour tout mettre ça ensemble? Il y en a qui ont créé des outils très intéressants. Ici, on a un bilan qui a été fait d'intégration sociale par Côte-de-Gaspé où là, on vient encore là avec une légende qui est ici avec l'autonomie toujours, mais venir avec chacune des habiletés. On vient mettre nos observations encore là, les forces de l'élève, les éléments à travailler. Donc, on peut faire un suivi de tous les types d'habiletés. On a un peu un exemple ici, si c'était rempli, comme ça, on peut se laisser des traces en fait. Donc, on peut suivre la progression, on peut voir où l'élève est rendu, est-ce qu'il continue de faire les mêmes cours en lien avec ça, est-ce qu'il y a une sanction qui est faite dans cette habileté-là. Donc, pour faire un suivi complet de notre adulte, ce type de bilan-là est quand même intéressant. Je vous le défile rapidement. Donc, on a des exemples ici de psychomotricité aussi. Donc, tous les champs d'habileté y sont avec le programme donc actuel. Puis, on peut venir mettre là un espace de commentaires aussi à la fin. Je vais laisser la parole à mes invités. Puis, il y a aussi un outil à nous présenter qui est fort intéressant. Donc, Alexandra Côté-Simard, qui est conseillère pédagogique, et Noémie Barron-Fraser, du CFGA de la Jonquière, avait un outil fort intéressant à nous partager aussi. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est notre première participation à la communauté des après-cours en intégration sociale. Alors, aujourd'hui, on a été mandatés pour vous présenter le portfolio d'évaluation individuelle numérique. Je vais vous présenter Alexandra Cimard-Côté. C'est moi qui est conseillère pédagogique au centre. Puis, je vais laisser la parole tout à l'heure à ma collègue. sur le groupe d'Alexandra, parce que moi, c'était mon point. C'est bien qu'il fonctionnait et je l'ai utilisé pour faire hier. Donc, je vais juste parler fort d'Alexandra Carte de la voix. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Noémie Barron-Fraser. Je suis entraînante dans l'éducation officielle au Centre de formation numérique. Ça dure de l'aventure depuis quelques années. En fait, la réflexion concernant cette petite-là, a commencé surtout parce qu'on le sait à la frégalité. Souvent, les profs nièces sont vraiment appris à changer de projet d'une année à l'autre alors que les élèves peuvent être là pendant le temps peut-être présent. Quand même une bonne période de temps. Donc là, on a ressenti un manque de niveau suivi, une espèce de fond logique d'une année à l'autre pour pouvoir continuer les zones en route. les autres les traces que nos collègues disaient ça m'a déçus du coup. On trouvait qu'on dirait qu'on avait l'impression qu'en commençant une nouvelle année c'est comme si les observations de l'année précédente étaient comme on n'avait pas quelque chose de tangible pour continuer à l'année parce que c'est vrai ça arrive que les élèves peuvent être invités plusieurs mois dans un récit sans avoir tout de suite nos réussites donc on voulait avoir un petit peu de logique pour que les élèves bénéficient de services vraiment continuent même si parfois la réalité de la vie fait les projets changent. on voulait aussi clarifier les objectifs terminaux ainsi que l'objectif de la vie félicite après pour moi pour ma part et moi je lisais des critères et je me disais qu'il faut que j'évalue mon élève alors que j'ai de la misère à comprendre mon critère moi-même je me voyais vraiment évaluer mon élève sur quelque chose que je ne comprenais pas sans nécessairement avoir toujours besoin d'aller fouiller dans le programme pour aller voir les déçus d'exploitation je voulais avoir quelque chose de rapidement accessible on voulait aussi justement dans la même idée réunir les indicateurs de réussite et les pistes d'exploitation dans un même document sans que ça surcharge le document sans que ça soit un document de 50 pages que ce soit facilement accessible mais qu'on ne soit pas obligé de le voir toujours mais qu'on l'ait à peu de même on voulait avoir quelque chose qui nous garde des écrits d'une année à l'autre d'une propre à l'autre puis on sait aussi la réalité de la vie qu'il peut y avoir dans une même classe trois corps dans une même année il faut que ça continue il ne faut pas que les élèves leurs services soient écopés par un manque de continuité on voulait réfléchir à un outil qui nous permettait de pallier à ces possibilités-là et qui nous permettait aussi d'évacuer de manière le plus objective possible nos élèves parce que des fois comme on disait tout à l'heure les critères de réussite les critères d'évaluation moi des fois j'ai d'amitié à les comprendre ma collègue aussi notre compréhension est peut-être est-ce que notre évaluation est assez objective là-dedans on devrait qu'on s'est questionné dans tout ça puis j'avais commencé à l'aide de documents de collègues une espèce de construction de quelque chose qu'Alexandra a pu reprendre et qu'elle va vous présenter donc à partir des besoins identifiés de mes collègues l'équipe enseignante on s'est questionné à savoir s'il était possible de mettre en place un outil numérique qui faciliterait justement le partage d'une année à une autre et d'une enseignante à une autre on s'est questionné ça prenait ça peut prendre quelle forme nous pour notre part on a décidé de le faire sur un document Excel je vais vous partager tout à l'heure cet outil-là il nous permet de regrouper pour chaque élève bon d'abord les informations du profil de formation individualisée les informations personnelles également il y a un document Excel qui est créé par élève et donc l'enseignante possède par exemple celle-là de 15 élèves 15 documents Excel différents on a les sigles d'inscription de l'élève qui sont identifiés qui sont déterminés dans le document on a des objectifs terminaux prioritaires qui ont été établi à partir du profil de formation individualisée de départ qu'on a réalisé qu'on met en lumière dans notre document également on a la progression du sigle en cours je vais vous le montrer là on a une description de l'évolution des objectifs terminaux on s'est fait une grille critériée aussi que je vais pouvoir vous partager sur la bibliothèque puis on a le suivi des sigles déjà réalisés comment on fait pour le remplir ce fameux portfolio d'abord par les observations directes en situation d'apprentissage des enseignants tout à l'heure vous parliez d'évaluation formative d'évaluation certificative pour notre part ça peut prendre les deux formes c'est-à-dire qu'on peut inscrire des choses en processus d'apprentissage mais également à la fin donc en termes d'apprentissage donc l'outil se veut également une grille formative mais aussi une grille qui va nous permettre de mettre un succès ou un échec au sigle à l'inscription à la fin d'une certaine période également on va pouvoir aller chercher des informations à travers des entrevues comme vous l'avez nommé tout à l'heure puis ça ça va nous permettre d'assurer un suivi c'est notre objectif l'outil il est tout nouveau alors vous êtes les premiers à qui on le présente ils sont au courant qu'on a travaillé là-dessus et puis on ne l'a pas encore testé en classe alors si jamais vous avez des si jamais vous avez des propositions des améliorations des choses à nous dire ça va nous faire plaisir également des questionnements on est là pour ça alors comme je vous disais document Excel il y en a un par élève on a une fiche d'identification on jongle à travers nos onglets qui sont dans le bas du document ici et on a un sigle par onglet alors on a tous nos sigles A et B nos volets A et B nos champs d'habileté qui sont indiqués dans le bas et on peut aller jouer là-dedans même si on sait qu'un élève ne fera pas nécessairement les 27 cibles dans son document au cas où son portrait serait appelé à être modifié au cas où son processus changerait on les garde les sigles à l'intérieur du document par contre on les identifie d'une certaine façon avec une légende que je vais vous montrer tout à l'heure pour dire l'élève il était inscrit dans quel sigle présentement puis dans quoi dans quel onglet je vais mettre des notes alors je vais aller vous montrer un petit peu on va prendre le sigle communication A puis je vais vous grossir ça un petit peu alors ce qu'on peut voir dans le document il y a un résumé du programme parce que comme vous pouvez voir on a chacune de nos thématiques on a chacun de nos objectifs terminal également pour nos thématiques et on a si vous regardez mon curseur lorsqu'il se présente vers un objectif terminal on a nos indicateurs puis nos pistes d'exploitation également donc vraiment c'est un résumé du programme en un document Excel qui nous permet si on se questionne sur la réalisation d'objectifs on a déjà des petits indices en un coup d'œil nos objectifs terminaux qui sont les plus importants pour notre élève parce qu'on part des besoins de notre élève on va aller les indiquer en gras dans le document donc peut-être qu'on va avoir des observations sur tous les objectifs d'un cible mais on sait que c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre notre action dans notre prétention éducative alors ils sont identifiés en gras on a une partie suivie de l'élève et une partie commentaire je vais y aller rapidement avec suivi de l'élève puis je vais vous on va changer de document pour que je vais vous montrer un petit peu la logique derrière ça on a un menu déroulant qui nous permet de qualifier non pas quantifier la réalisation de chacun des objectifs terminaires on a une grille de 1 à 5 et ça pour arriver à dire qu'est-ce que ça représente une habileté émergente 1 qu'est-ce que ça représente une habileté élémentaire 2 on a un beau document qui l'explique quels sont les critères d'observation qui nous permettent de qualifier la progression alors voilà on va choisir par exemple le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 jusqu'à habileté marqué pour notre élève et on va aller utiliser la fonction commentaire également mais pas en indiquant directement dans la case comme ça peut-être connaissez-vous moi j'ai développé beaucoup mes compétences dans Excel peut-être connaissez-vous la fonction avec le clic droit pour aller intégrer un commentaire à même le document donc on peut l'utiliser pour que ça soit encore plus interactif ça permet de faire un suivant entre les différentes personnes qui vont noter dans le document l'adulte est capable de par exemple je publie mon commentaire et là regardez pour mon objectif terminal 3 à 1 j'ai un suivi où est-ce que l'élève en est rendu actuellement j'ai un commentaire avec moi mon nom il est nommé puis il est daté aussi donc ça peut être intéressant puis un autre intervenant pourrait aller répondre puis indiquer une nouvelle observation qu'il a fait de l'élève dans le milieu donc ça permet vraiment de faire un beau suivi d'assurer une progression également de voir un petit peu comment ça prend forme dans le temps on a une légende ici pour le suivi de l'élève mais je vais aller vous partager un autre document qui est encore plus clair pour le faire alors comment on fait pour qualifier comme je disais tout à l'heure entre l'échelle des habiletés 1 à 5 le suivi des objectifs terminaux nous on a sélectionné trois critères pour nous permettre de dire si l'élève il est en niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 tout à l'heure on a beaucoup parlé du niveau d'autonomie c'est ce qui revenait beaucoup dans les gré qu'on a pu observer on l'a gardé aussi nous aussi on trouvait ça pertinent on l'a nommé niveau de soutien donc nous c'est un critère d'observation qu'on voulait aller vérifier on a également sélectionné le critère contexte d'application et fréquence de réussite là vous allez voir comment ça s'articule un petit peu le niveau 1 là on parle d'une habileté émergente qui est en pratique on dit que l'élève il expérimente l'objectif avec accompagnement individuel soutenu donc on a mis nos trois critères puis on les a mis en texte et ça ressemble à ça et là on a une progression entre chacun des niveaux c'est partiel niveau 2 atteint parfois l'objectif avec une aide constante et dans une seule situation pédagogique et on continue jusqu'au niveau 4 qui est une habileté assurer une réussite on observe une réussite de l'objectif terminale chez l'élève l'élève atteint la plupart du temps l'objectif de manière autonome en employant ses ressources dans des contextes variés du quotidien là je pourrais vous en parler pendant longtemps parce qu'on a sorti des exemples qui nous permettraient de dire bon ben quel objectif l'élève se situerait à trois parce que dans une situation on s'est sorti des vrais contextes réels que les enseignantes vivent dans leur classe en lien avec les situations d'apprentissage qu'elles proposent à leur groupe puis c'est là où est-ce qu'on en est rendu dans la définition de nos critères d'évaluation puis de notre portfolio que je viens de vous expliquer là c'est résumé ici en fait si vous voulez retourner parce que j'ai fait ça rapidement qu'est-ce que ça contient le suivi de l'élève les choix possibles les commentaires l'objectif derrière tout ça puis on a aussi un exemple avec le document que je vous ai mis dans le part-point et on a notre échelle des habiletés tout à l'heure je vous ai dit aussi qu'on allait aller sélectionner des objectifs terminaux individuels à l'élève mais aussi les sigles dans lesquels l'élève est inscrit ou dans lesquels il y a eu une progression on s'est donné une légende le bleu c'est les sigles qui vont être déjà réussis qui vont être identifiés dans l'onglet en bas le vert c'est les sigles en cours et l'orange ce sont les sigles qui seraient échoués et en grand comme je vous ai dit tout à l'heure ce sont les objectifs prioritaires qu'on va voir ciblés au PFI alors tout ça ça vient d'être conçu ça vient d'être construit ça nous fait plaisir de vous le partager aujourd'hui puis prochainement on le met en place auprès de notre équipe enseignante peut-être ça pourrait être intéressant l'année prochaine de vous faire un suivi de où est-ce qu'on en est comment ça a fonctionné qu'est-ce qu'on a pu apporter comme amélioration à notre outil mais on en est là actuellement dans la construction de ce portfolio est-ce que vous aviez des questions des précisions des choses que vous apparaissent moins claires dans ce que j'ai présenté j'ai plusieurs commentaires vous avez des commentaires qui guident bien ça fait plaisir à entendre ça fait plaisir de vous l'avoir partagé puis que vous ayez des commentaires positifs merci beaucoup j'ai une question je vais justement à l'échelle des habiletés je vais vous la partager sur la bibliothèque puis pour le document Excel ce sera une discussion qu'on aura avec notre centre bien merci beaucoup Alexandra puis Noémie je partage les commentaires du clavardage je crois que c'est vraiment un enjeu dans nos centres ces fameux outils de suivi là puis on s'organise autour vous avez bien documenté aussi votre façon de faire avec vos critères aussi qui sont bien expliqués donc je pense que ça peut être inspirant je sais là pour avoir parlé à d'autres centres aussi qu'il y a des outils qui se créent à travers le Québec semblables à ça actuellement il y a un outil chez nous aussi qui est une base de données qui s'appelle Cible de venir Karine Paquin aurait pu nous en parler qui est ici présente je ne lui demanderai pas ça aujourd'hui mais c'est un outil aussi d'une base de données qui ressemble peut-être un peu à ce que vous êtes en train de faire où on va évaluer des compétences ça a été fait dans une usine en fait adaptée donc on a vraiment créé cette banque de données là pour aller faire une évaluation des compétences des adultes qui étaient à cet endroit là actuellement aussi on essaie de généraliser cette base de données là à tout notre service YES aussi je sais qu'il y a d'autres centres à travers le Québec qui travaillent sur ce type d'outil là puis oui je vous lève mon chapeau parce que je sais que c'est énormément de travail donc j'espère en fait que tout ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui a pu vous donner des idées vous inspirer la majorité des documents qu'on a présentés aujourd'hui sont déposés dans la bibliothèque comme j'ai mentionné j'ai déjà étiré le temps que je ne parle vraiment pas beaucoup les 45 minutes d'heure de dîner je dois dire je les dépasse tout le temps donc je vais vous dire merci beaucoup de votre participation à cet après-cours à ceux d'avant pour ceux qui y ont été aussi n'hésitez pas à entrer en contact si vous avez des idées j'ai aussi déposé dans le document un sondage je pourrais peut-être mettre le lien ici dans le fond dans le clavardage si vous pouviez prendre quelques instants pour aller répondre à ces cinq questions toutes simples on essaie le plus possible d'aller voir quels sont vos besoins pour y répondre le plus facilement dans la communauté des après-cours là on voit en tout cas qu'aujourd'hui ça a suscité un bel intérêt puis qu'on va demander assurément un suivi à Alexandra et Noémie sur leur outil de suivi parce que je pense qu'il y a plusieurs qui se sont sentis interpellés avec ce magnifique outil-là numérique en plus on sait que c'est vers ça qu'on veut aller donc si vous pouviez prendre quelques minutes pour aller répondre à ce court sondage pour qu'on puisse répondre le mieux possible à vos besoins l'an prochain à travers la communauté les idées des suggestions sont les bienvenues les collaborations aussi quand on a des témoignages de merveilleux outils comme ça c'est vraiment ça qui en fait la richesse donc je vais vous souhaiter une belle fin d'année scolaire à tous en espérant qu'elle soit dans la santé avec tout ce contexte et au plaisir de pouvoir vous retrouver à travers les différents événements qui ont lieu dans notre réseau bonne fin de journée et à travers les différents événements qui ont lieu C'est parti !